Notre page de Guimara Anou, Pérek Haroé, Dafnoun Dalet Amoud Alef, d'accord ? Dafnoun Dalet, page 54, 54a, le Pérek que nous allons étudier ensemble, Pérek Haroé, celui qui voit, en fait c'est toute une discussion de Hachamim sur les miracles que l'on peut voir les endroits où se sont produits les miracles, dans le désert, les montagnes, toutes sortes de bénédictions qu'on doit faire, et remercier à Kadebou. D'accord ? Il s'appelle Haroé, celui qui voit, Makom Haroé, celui qui voit, Makom Shena'asu Bonissim d'Israël, un endroit où se sont produits les miracles à Israël. C'est-à-dire quand Israël était dans le désert, ici il parle de la communauté d'Israël. Omer, il dit, Baruch HaTachemim, le Kmar, il ne dit pas le nom d'Hachemim avec Melech HaOlamim, il dit, Baruch, « Che'assanissim la avotenu, bamakom azzeh. » « Merci l'Éternel qui a produit, qui a fait un miracle à nos ancêtres à cet endroit-là. » C'est-à-dire, si on passe maintenant, quel est l'endroit où on a eu des miracles ? La Gmarra, elle va les citer tous. Donc il faut d'abord les connaître avant qu'on passe à Barakham. C'est très intéressant le mot Makom. Haroé Makom. C'est quoi Haroé Makom ? Il n'y a pas un endroit qui s'appelle Makom qui n'est pas un Kadosh Baruch Hu Makom. Baruch HaMakom Baruch Hu. Oui ? Le mot Makom, c'est très, très, très significatif, le mot Makom. Parce qu'il n'y a pas un Makom où il n'y a pas Dieu. En fait, l'unicité de Dieu, ce n'est pas que Dieu est unique en son genre. C'est plus que ça. Tout le monde sait que Dieu est unique. Il n'y a pas d'associé à lui. Mais la Emouna, ce n'est pas ça encore. La Emouna, dit le Zohar Kadosh, c'est qu'il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un Makom qui est vide de lui. Ça, c'est la vraie Emouna. C'est très profond ça. Ça veut dire que tu marches dans la rue, ça s'appelle Ha'olam, ça s'appelle le monde, oui. Mais Ha'olam, il y a le mot He'alem. C'est quoi Ha'olam ? Dissimulé. Dieu, il est ou il n'y a pas ? Quand tu vois une table, tu dis, il n'y a pas Dieu ici. Il est né Ha'olam, il est caché. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Dans le Ha'olam, il y a le Olam de Dieu. Et la Emouna, c'est de voir de partout. Comme un monsieur m'a demandé, Monsieur le rabbin, où vous voyez Dieu ? Alors je lui ai dit, où tu ne le vois pas ? Lui, il m'a demandé où tu le vois, ça veut dire où il est lui. Moi, je lui ai dit, il n'y a pas un endroit où tu ne le vois pas. Parce que Ha'olam, He'alem, He'alem, ça veut dire caché, dissimulé. Dieu, il est dissimulé. Mais seulement, c'est à toi de remplir le Vav. Le Vav, c'est Ha'olam, sans Vav. Mais le Vav, c'est Dieu. Fais la connexion avec lui. Parce que le Vav, c'est la conjonction de coordination. Regardez, comment il écrit Ma'koum ? Mèl, Kouf, Vav, Mèl. Ça veut dire rempli de Vav. Dans tout endroit, tu peux te relier avec le Vav. C'est l'article de conjonction de coordination. Tu peux jouer la cordée en avec lui, je vais le dire. Ma'koum, c'est l'article de l'Israël. Omer Baruch, c'est l'article de l'Avoté. Ma'koum a dit, dans cet endroit-là. Ma'koum, c'est l'article de l'Akoum. C'est l'article d'un endroit qui a été, ou à l'achem, Aqar. Aqar, ça veut dire, il a déraciné l'idolâtrie. Dans une ville, il a déraciné l'Akoum. Aqoum, vous avez vu ce qu'est les initiales, Aqoum ? Aqoum, c'est Aïn. Khaf, Vavmem, Aavodat, Kohavim, Oumazalot. Aïn, Aavodat, Khaf, Kohavim, Vavmem, Oumazalot. Le culte des étoiles et des astres. Ça, c'est, ça s'appelle l'Avodazara. Donc, si tu vois un endroit, je n'ai qu'à l'Akoum, Omer Baruch, c'est Aqar, Aqoum, mais Artsenou. Merci l'Éternel qui a déraciné l'idolâtrie de notre terre. Là, ici, on parle des restes israels. Quand ils sont rentrés, ils ont trouvé beaucoup d'endroits où il y avait des statues. Ils ont érigé des stèles, des statues, etc. Ils ont construit des monuments pour montrer qu'il existe des forces astrales. Et c'est vrai que ça existe, mais en pensant que c'est elles qui dirigent ce monde, que l'Éternel, lui, il n'a rien à voir avec eux. Et donc, c'est une mitzvah, c'est une mitzvah, un commandement qu'en R.S. Israël, et de partout, il ne doit pas y avoir une chose comme ça. « Al-Azikin » la Gmaré va expliquer. « Al-Azikin » « Al-Azikin » « Al-Azikin » « Sur les éclairs » « Al-Azikin 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 » tu veux voir tu as dit que tu ne le vois pas moi je le vois quand il fait des tonnerres quand il envoie un mistral quand il envoie un tsunami c'est qui ? donc le Olam avec Vav chez Koho sa force Malaï Olam il remplit le monde donc le Olam il est avec Vav donc tu vois que c'est la main de Dieu maintenant qui a fait Bereshit c'est à dire la création du monde Rabbi Yehuda Omer Rabbi Yehuda dit celui qui voit le grand océan Omer merci l'éternel béni soitine qui a fait le grand océan Rabbi Yehuda il ajoute c'est seulement quand il le voit de temps en temps c'est à dire tous les 30 jours Akmarin va expliquer après s'il le voit aujourd'hui dans 3 jours dans 4 jours ça il ne le dit pas il faut que quand il voit quelque chose il est mitpahel il est en extase s'il s'habitue il n'y a plus d'extase bisman donc il dit shero ehel ifrakim quand il le voit par période sur les pluies sur les bonnes nouvelles Omer il dit barouk hatov vehametil ben yachem hatov qui est bon vehametil et qui fait du bien sur les mauvaises nouvelles Omer barouk dayana emet il entend un proche il entend un mort il dit dayana emet le juge de vérité c'est une bracha qui est très importante ça ça va avec ce qu'on a dit dans la gemara la semaine dernière que tu n'as pas le droit de dire éternel aie pitié du nid d'oiseau pourquoi tu renvoies la maman aie pitié laisse la avec ses enfants avec ses oisins la réponse elle est Dieu n'est pas miséricorde les lois de Dieu sont des décrets mais dans les décrets il y a un degré de miséricorde mais tu dois accepter le décret quand quelqu'un il perd son proche et des fois il va très 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 jeune ou une maladie grave la maladie du siècle il doit dire dayana emet le juge de vérité prend l'appel dayana à emet dayana pourquoi il est juge parce que tu n'as pas le droit de le juger c'est pour ça qu'en roshachana qui est le jour de la création du monde on dit le roi de la justice ça veut dire lui qui t'a créé il sait qui tu es donc arrête de te mettre à sa place laisse le faire sur ça je vais connecter tout à l'heure ce que dit la Gmara dans le traité Shabbat mais qui est magnifique a priori il a construit une nouvelle maison il a acheté des nouveaux vêtements au mer il dit merci l'éternelle source de bénédiction Shéhiya qui nous a fait vivre qui aima nous subsister qui nous a fait arriver amener à ce temps-là ça veut dire tu as acheté un nouvel habit peut-être tu étais peut-être Hasbe Shalom à roshachana on avait décrité sur toi que tu ne vas pas vivre et que la famille elle dit comme tu as une maison tu construis une maison tu crois que c'est comme ça tu achètes un nouvel habit bien sûr qu'il a une simcha il a un grand simcha il dit Shéhiya nous v'kiyima nous v'garno l'azimazim merci qu'on est arrivé à ça que Hashem il nous a donné encore de vivre et de porter des vêtements comme quoi même dans les vêtements même dans un habit tu vois Dieu ça c'est Melech HaOlam maintenant Melech HaLaRa il devra faire une bénédiction sur le malheur Me'en HaLaTova à peu près hein comme quand il fait une bénédiction une louange quand il reçoit un bonheur du bien on va la Gmaray elle va expliquer c'est quoi soit ce Me'en à peu près ça veut dire à peu près quoi Me'en HaLaTova et tu dois faire une bénédiction à Hashem une louange à Hashem sur le bien Me'en Alara ça veut dire qu'il est comme à peu près quand tu reçois un malheur c'est pas là c'est très fermé il n'a pas décortiqué ce qu'il veut dire et le Talmud la Gmaray elle va expliquer chaque chose maintenant celui qui crie celui qui prie hein le Gmaray rétroactivement c'est une prière qui est vaine la Gmaray elle va expliquer voici le cas sa femme était enceinte mais Omer il dit il dit que sa volonté soit que ma femme accouche d'un garçon tout le monde veut le garçon c'est une prière c'est une prière vaine parce que s'il a été formé tu ne peux pas transformer le 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 fœtus le fœtus hein 40 jours ou pas bravo la Gmaray elle va parler de ça elle va parler avant la formation du fœtus tu peux mais après la formation tu ne peux pas déjà le sexe est identifié garçon ou fille donc tu ne peux pas prier les chi'ava ici la Gmaray elle va demander mais nous avons vu un cas que oui c'est quel cas Dina Dina c'est marqué qu'elle a eu 6 garçons après elle a dit et après elle a couché un garçon c'est quoi c'est quoi elle a dit deux choses on va pour pas de Dina parce que c'était un miracle de Léa c'est Léa qui a prié c'est un miracle ça c'est la première réponse deuxième réponse c'était dans les 40 jours donc c'est pas extraordinaire on peut le transformer on peut demander à Hachem dans les 40 jours de me donner un sexe masculin ou féminin ça dépend de ce que tu as ok maintenant c'est quelqu'un il venait en chemin il a entendu une voix de cri de malheur dans la ville et il dit que la volonté de Hachem de l'éternel soit que ça soit pas à l'intérieur de ma maison c'est une prière en vain parce que si elle est dans ta maison elle est dans ta maison un ikhna c'est le krach celui qui rentre dans un krach c'est une grande comme une grande ville il doit prier deux louanges une louange quand il rentre et une quand il sort qu'il est rentré et qu'il est sorti ben Azai Omer ben Azai c'est un docteur de la mishna il doit prier il doit louer Dieu quatre prières en rentrant dans cette ville grande ville et deux quand il sort il doit donner un remerciement sur ce que Dieu lui a fait dans le passé toute personne doit remercier Hachem sur ce qu'il lui a fait comme bien dans le passé et un homme il doit prier dans le futur que Hachem il lui fait du bien qu'il ne lui arrive pas des malheurs un homme est obligé de faire une bénédiction pour le malheur comme quand il fait une bénédiction quand il reçoit du bien comme quand il fait une bénédiction dont on le sait c'est-à-dire de tout ton cœur c'est-à-dire de tout ton cœur c'est quoi Où il revient ce Iserara ? Tu dis, il te vient pour que Hachem te donne du mérite si tu le maîtrises. Même quand il te vient de Iserara, même qu'il te fait des malheurs, remercie-le à quatre jours. Aime-le, Hachem. D'accord ? Comme il y avait ce Hassid. Il y avait un Hassid dans le Devoir des cœurs. Il a même ce Hassid qui était très pauvre. Très, très pauvre. Il a dit à Dieu dans la nuit « Mon Dieu, tu m'as affamé. Et tu m'as dénudé. » Il n'avait même pas un pyjama pour se couvrir. Tu m'as fait siéger dans les ténèbres de la nuit. Même pas une bougie il avait pour éclairer. Ce Hassid disait « Même si tu me brûles dans le feu, je n'ajouterai qu'à t'aimer et à m'exalter en toi. » Qu'est-ce qui arrive à ça ? Donc c'est ça ! Même quand tu as un Israqa qui te dit « Regarde, tu es abandonné, Dieu ne t'occupe pas de toi, il ne te regarde même pas. » Tu dois dire à Hachem « Je t'aime. » « De toute ton âme. » « Même si il te prend ton âme. » On va voir ça, ce que ça veut dire. On va voir l'histoire de Rabbi Akiva, comment ils l'ont brossé avec des brosses en fer. Et au moment où on lui prenait son âme, il dit à Hachem « Hachem, je t'aime. » Il fait le schéma tous les jours, tous les jours pendant un mois. On le brossait avec des brosses en fer et il disait à Hachem « Merci. » On le rentrait en prison, son corps coulait de sang tous les jours. Et tous les jours, il faisait le schéma. Il dit « J'attendais ce verset-là qui s'accomplit sur moi. » Nous, on n'a pas le niveau, ça. Nous, en moi, on a le niveau de faire qu'on peut s'imaginer qu'on est en train de nous prendre, de nous torturer pour changer de religion ou bien de ne plus croire en Dieu, Dieu préserve, etc. Tu dois imaginer tout ça et dire « Hachem, quand même, je t'aime et je me sacrifierai pour toi. » Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé au moment de l'épreuve, mais on peut s'imaginer cela. Rabbi Akiva, ce n'est pas qu'il s'imaginait. Il s'imaginait qu'elle s'accomplisse. Il dit « Maintenant qu'il s'est accompli, tu me dis non. » La Gommarelle va dire ça. « Afiloun noter la rafchecha » « Même s'il te prend ton âme. » D'ailleurs, regardez, chers amis, dans le mot « Shema » Vous avez vu le « Shema » Israël Hachem et le « Kino Hachem » Echad ? Oui. Par quoi il commence le mot « Shema » ? Par la lettre « Shin » et « Echad » par la lettre « Aleph ». « Aleph et Shin » c'est « Ech » le feu. « Même si tu me jettes dans le feu » comme il s'est passé dans la Shoah où on les jetait dans les fours crématoires. « Même si tu me jettes dans le feu » il y avait des tzadikim, des gens tellement pieux, tellement de foi qui sont allés dans le four pour dire à Shema Ibarach « On doit être comme des sacrifices qui vont brûler et disparaître comme l'air pour retourner à la source du makob, de l'endroit où tu les as extraits. » Ils étaient juste un « rouah » c'est-à-dire un esprit, une énergie. On raconte sur Rabbi Al-Hanan Wasserman c'est un élève de Rabbi Al-Habit S'haïm qui a écrit des ouvrages exceptionnels qu'il aurait pu s'évader du camp de concentration mais il est resté là-bas. On lui a dit « Pourquoi ? » « Il est mort là-bas dans le concentration. » « Pourquoi ? » « Parce que mes élèves, je ne peux pas les laisser seuls. » « Il est resté avec sa yeshiva » « Ils ont tous brûlé dans les fours. » Ça c'est un niveau « b'chol nafchecha » « Tout en âme. » Maintenant, on prend le « b'chol nafchecha » « B'chol nafchecha » « B'chol nafchecha » « Par tout ton argent, tous tes moyens, tu dois aimer à Kadosh Boko. » « D'avoir achèque » « D'avoir achèque » Une autre explication « B'chol nafchecha » « B'chol nafchecha » « B'chol nafchecha » « B'chol nafchecha » « Mesure pour mesure » « B'chol nafchecha » « B'chol nafchecha » « B'chol nafchecha » « Tu devras le remercier » « Tu devras le remercier ». « Donc il y a ici » conduire avec légèreté d'esprit qui est en face de la porte de l'est du Bétamigdash. Qui est donc orienté face à la maison du Saint des Saints où il y avait le Aron Akodesh. Il ne devra pas rentrer au mont du temple avec son bâton avec sa chaussure avec son baluchon avec sa sacoche ou avec la poussière qui est sur ses pieds. Il ne doit pas faire un raccourci. Ça veut dire s'il y a une porte longue et il peut sortir par une porte courte là-bas choisit la langue et ne choisit pas la courte. « Urkika » Il ne doit pas cracher à cet endroit. On va l'apprendre là de ce qu'on appelle le principe d'a fortiori. On va l'apprendre de ça. Les koanims, quand ils terminaient les brachotes, ils disaient « A'da olam » « A'da olam » « A'da olam » Ça veut dire on va voir « Mais chez Kilkenu A'dz Dokim » Lorsque les épicuriens ont commencé à abîmer cela on va voir « Les amrou en'olam el-ayhad » « Il n'existe de monde qu'un seul celui-ci el-ayhad » « Seulement un seul hitkinu » « Nos sages ont institué chez you omri minar olam ve'ada olam » Ils ont dit « Il faut dire minar olam » Ça veut dire dans ce monde ve'ada olam parce qu'il existe un second monde invisible. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Eux ils disent minar olam c'est le olam que tu vois. Mais ils ne voient pas que derrière ça il y a un olam qui est mu'alam qui est caché he'alam Ils ont dit « On n'a que ça. » « Maintenant on va faire minar olam ve'ada olam mata'é » « Baruchata Hachem » C'est ce qu'on fait dans la hatimah de la bracha dans les tefillotes. Mais ils ont aussi instauré chez you Adam qu'un homme shoel et shalom havero bachem que lorsque tu dis bonjour à ton camarade tu dois citer le nom de Hachem chez Ne'emar parce qu'il est écrit « Ve'hine Boaz » Boaz étant le le grand-père de David Améler le grand-père qui s'est marié avec Ruth qui était le le roche à Saint-Hédrine « Ve'hine Boaz est venu de Bethlehem » et il a dit à ceux qui faisaient la récolte la vendange « Hachem imachem » il aura dit le nom « Amona imachem » donc quand tu bénis tu dis bonjour à tes camarades tes ouvriers tu dis l'éternel est avec vous Hachem imachem « Ve'yumrulo » et eux ils doivent lui répondre « Yevarekhecha Hachem » « L'éternel te bénisse » « Ve'homèr » il est marqué dans un autre verset « Hachem immecha » « L'éternel est avec toi » « Ghibore haïn » celui qui est le héros lorsque tu parles avec un héros bénis-le et tu lui dis Hachem imachem d'ailleurs dans la prière quand on commence les bracholes du Sefer Torah on dit « Amona imachem » « Barichou et Hachem » « Je dois bénir mes camarades avec le nom de Hachem » voilà d'où ça sort de Omer et il est écrit dans les proverbes « Al-tavoz kizekena immecha » « N'aie pas honte » « Car ta mère est vieille » ça veut dire quoi ? ça veut dire « Ta mère c'est la Shekhina » « N'aie pas honte » « Hachem imachem » « Il est avec toi » « Dieu est avec vous » « Même si tu penses qu'elle est vieille » « Elle n'est pas vieille » « La Shekhina est toujours jeune » « Ve'homèr » « La Gemara va expliquer pourquoi apporter toute cette traçabilité des versets pourquoi tout ça « La Gemara va expliquer chaque chose » « Ve'homèr » il est écrit « Aïk la'asot » « La Shem » « Aïk un moment » « La'asot » « Pour faire la Shem » « Pour Dieu » « Réferu Torah Tera » ça veut dire tu peux annuler l'étude de la Torah pour faire quelque chose d'urgent autrement dit si par exemple je sais que il y a un endroit où les gens les bénis israëls n'étudient pas la Torah ne font pas le Shabbat et toi d'un autre côté tu fais le kiff d'étudier tu utilises la Torah d'Hachem et la Torah d'Hachem c'est la mitzvah la plus grande c'est vrai mais les deux fois quand il faut faire pour Hachem ça veut dire pour les bénis israëls pour les bénir et leur donner la béniction de la mitzvah leur faire comprendre le Shabbat leur faire comprendre la puresté familiale tu dois t'arrêter d'étudier pour enseigner aux autres quand tu dois faire une heure pour Hachem tu peux abandonner l'étude de la Torah Rabbi Nathan Omer Rabbi Nathan lui le prend à l'envers parce que ce verset il peut s'expliquer il peut s'interpréter du début à la fin et de la fin vers le début je dois annuler la Torah comme si c'est plus grand de faire ce qu'on appelle le bénéfice communautaire de ramener des juifs à la Torah à la Emunah parce qu'ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'étudier par la tradition etc c'est mieux le premier la première façon d'expliquer c'est que la Torah c'est la plus importante mais on te dit s'il n'y a personne pour le faire pour faire zikwarabim et bien annuler la Torah et la deuxième elle te dit non zikwarabim il est plus important alors annuler la Torah pour aller faire zikwarabim vous comprenez j'associerai à ça c'est que le hovot alvavot le devoir des coeurs il a demandé la question qui est meilleur qui a plus de récompense qui est gracieux devant Hachem qu'est-ce que Hachem il aime qui Hachem aime est-ce que celui qui étudie la Torah et il se blanchit à l'intérieur de lui et il monte à des niveaux extraordinaires de Tzitkot de Hassid les bras à lui sont merveilleux sa prière elle est extraordinaire son étude il est merveilleux devant Hachem celui-là ou bien celui qui fait un tout petit peu d'étude mais le reste il s'occupe des autres à ramener les autres à enseigner aux autres qui est plus grand c'est une question qui est très 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 complexe mais il vote pour le deuxième alors j'ai dit alors j'ai dit à Havot à l'avot Rabbi à l'avot ce n'est pas la Gemara dans le Rakhot dans cette Mishnah est-ce qu'il faut s'occuper des autres et on doit annuler la Torah de temps en temps ou bien non annuler la Torah pour aller faire la Hachem c'est la mise à l'application qui est le plus important parce que la Torah ce n'est pas quelque chose de théorique non mais quand je parle de ce Hassid je parle de cet homme c'est qu'il pratique aussi oui il pratique oui il étudie la Torah il pratique les mitzvot la plus légère la plus la plus hamura sévère il pratique toutes les mitzvot convenablement oui est-ce que c'est bien ça devant Hachem parce que il est difficile aussi de faire de ce niveau-là alors montre-moi un qui arrive c'est très bon il faut les deux non tu peux faire un peu mais il te dit non mais c'est une situation d'urgence qui fait qu'on a besoin voilà est-ce que c'est seulement dans l'urgence tu dois annuler la Torah ou bien non tu peux annuler la Torah parce que tous les moments sont urgents parce qu'on peut se dire quelqu'un il peut perdre décrocher du judaïsme abandonner dans la difficulté et si on n'est pas à l'instant T avec lui pour l'aider on peut le perdre bien sûr et perdre quelqu'un c'est très grave c'est grave parce qu'il y a une lettre dans le Sefer Torah qui ne brille pas parce que chaque être il a une lettre dans le Sefer Torah et s'il fait la disparaître il faut le faire apparaître donc tu es un être bien un bien-être quand tu lui donnes bien-être mais c'est extraordinaire et en fait c'est ici elle est là alors pourquoi il opte pour pourquoi le devoir des cœurs il opte pour la deuxième solution c'est-à-dire annule ta Torah et va s'occuper des autres pourquoi parce qu'il dit la chose suivante Dieu des anges il en a beaucoup en haut toi tu veux devenir un ange c'est vrai mais ça c'est pour toi mais quand tu as sauvé une personne tu as sauvé sa famille entière il va se marier il va avoir des enfants et surtout si tu fais tout pour qu'ils se marient tu lui fais un chidour ils se marient tu veilles à ce que leur famille elle est bien ils vont donner des enfants ses enfants ils vont aller au Ghan à l'étudatoire à la yeshiva ou ils vont aller être des médecins ou ce qu'ils ont choisi dans leur vie ou ce que Dieu a posé a posté l'âme qu'eux ils ont choisi de tirer vers le haut du haut peu importe mais c'est pas une personne que tu sauves c'est toutes les générations qui viennent pour ça que c'est marqué dans les paroles nos sages disent que celui qui sauve une âme juive d'Israël c'est comme s'il a accompli un monde entier pourquoi ? parce que ce défèche là cet individu que tu sors lui il va s'améliorer il va changer il va se bonifier il va se modifier il va s'élever il va se marier il va donner des enfants et ses enfants vont donner des enfants c'est la continuité mais dort dort tandis que quand tu fais tout ce but pour toi c'est un bénéfice pour toi personnel singulier particulier on a choisi notre âme comment ? on a choisi notre âme est-ce que tu as choisi ton âme ? on a tiré une source oui bien sûr on a choisi son âme c'est nous-mêmes qu'on choisit notre âme par rapport au par rapport au à la volonté que tu as par rapport à l'intelligence que tu as comment tu te comportes pendant la le devoir conjugal est-ce que tu comportes avec pudeur avec kédusha avec sainteté avec j'ai compris plus on se comporte avec la pudeur et plus tu as une âme de pudeur c'est les parents beaucoup qui font que après je vais te dire quelque chose c'est vrai ça mais c'est pas tout à fait vrai pourquoi ? est-ce que Terah le père d'Abraham avec sa femme qui s'appelle Amtilaï Batkarnavo est-ce que lui il a choisi de donner un enfant comme Abraham Avin ? non autre chose est-ce que Yehuda le roi d'Israël Yehuda le quatrième fils de de Léa de Yaakov dont le nom de Dieu est gravé dans ce moment Yehuda Yudke Vavke plus Dalet il y a la lettre Dalet qui veut dire le quatrième enfant et qui veut dire aussi David parce qu'il va donner David qui est le quatrième pied du carrosse céleste Abraham une table elle a quatre pieds un carrosse il a quatre roues Abraham Mishak Yaakov David qui a donné ça Léa Léa a donné Yehuda le nom de Yudke Vavke et Dalet oui est-ce que tu peux comprendre que cet homme là il fait sortir de Tamar le Mashiach Zerah et Peretz lorsqu'il la prend lorsqu'il la considère comme une prostituée il a choisi des âmes comme ça vient le Harisa et dit en fait c'est Dieu qui brouille la piste au satan les forces négatives sont tellement grandes qu'il surveille les sadiques qui vont sortir ils font tout pour faire des disputes entre le couple le Shalom Bayit il est écrasé il est mis par terre parce qu'il sait que dans ce couple là il peut sortir un sadique qui est ce droit là et il fait tout faux pour casser ce couple pour ne pas qu'il toutes ces personnes écoutez moi ce que je veux dire toutes ces personnes qui ont tout fait pour vivre ensemble et ils ont divorcé ce n'est pas de leur faute c'est juste qu'il savait ce que le Harisa qu'est-ce qu'il a dit le Haria Kadoch ce grand maître s'il savait qu'il fallait tenir fort très fort parce que toute cette lutte qu'il y a entre moi et ma femme etc c'est parce que ils me mettent l'embrouille de la colère et de tout ce que tu veux pour ne pas que le sadique parce qu'il y a un enfant qui va sortir d'eux c'est bon si juste il savait le cadeau qu'il y a derrière ça comme il a dit Rav Nahman de Breslev Rav Nahman de Breslev il a dit quelque chose de magnifique il a dit quand il t'arrive un chaos lorsqu'il t'arrive une occasion pour t'énerver ne t'énerve pas surtout arrête ne t'énerve pas pourquoi ? parce que Dieu derrière ça il va t'envoyer comme ça une abondance une grande parmassa une bonne affaire il veut te l'envoyer mais le satan il te dit moi aussi je suis d'accord que tu reçois ça mais il faut que tu tu tiennes à l'épreuve chaque dispute qu'il y a il faut savoir c'est qu'elle cache derrière elle une bracha qui doit arriver et le haram il dit hop top ne t'énerve pas c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber un piège où il ne faut pas tomber parce qu'on est tranquille des fois mais pourquoi il fait comme ça pourquoi pour envoyer un bracha il t'envoie un piège à l'âge pour tester la personne pourquoi ? pourquoi il faut faire ça si quelqu'un il fait son schéma il fait ses mitzvot il étudie la Torah il fait de la charité avec les autres il partage normalement il doit revenir à lui toute l'influence de bonheur pourquoi il faut lui envoyer une colère pour ? parce qu'il y a derrière ça caché du cash à l'âge là-bas c'est trop tranquille parce que la vie des fois elle peut paraître trop tranquille on peut être habitué à faire quelque chose avoir la connaissance pour faire la chose et se dire c'est comme une autoroute mais il ne se passe rien bravo il ne se passe rien bravo tu as touché le poids très essentiel parce qu'en fait ce n'est pas sûr que tu fais tout ce que tu fais même tu fais la Torah Shabbat tu fais toutes les mitzvot parce que tu aimes Dieu peut-être que non tu le fais par routine par système robotique machinal accoutumance il met le filet il fait Shabbat parce qu'il a le kiff parce qu'il a le bonheur il a une bonne dafina un bon pkila un bon couscous un bon alors il fait le mitzvot ce n'est pas une preuve encore que tu aimes Dieu de tout ton coeur on va voir avec tes deux on va voir quand tu es bien Dieu est bien alors quand est-ce qu'il te donne mes odecha je fais une relation ici magnifique quand est-ce que Dieu il te donne de l'argent pour le servir c'est quand il a servi même avec ton quand tu as eu la colère et tu dis mais écoute Hachem tu m'as demandé de ne pas le faire de ne pas mettre en colère alors il te donne mes odecha il te donne mes ode mes ode mes ode mes ode mes ode mes ode et d'ailleurs même on le sent ça parce que quand il y a la maîtrise comme ça peut arriver qu'on tienne le coup on en tire une satisfaction qui est plus grande que tu n'étais pas censé avoir et pourquoi ? on a senti qu'on a touché à quelque chose de l'important ton âme a senti ton âme a senti quelque chose en fait l'âme elle est dans un constant combat de purification constamment constante constante en élévation une évolution une élévation lorsque tu maîtrises ton âme tu maîtrises tes forces négatives je vais ajouter quelque chose que le Zohar Kadosh dit et que le Harizal il a amené ça dans le portique des réincarnations en chapitre 5 même le sadique qui n'est plus de ce monde oui des fois on le ramène ici parce qu'on ne peut pas lui donner une place chaque année on le fait monter dans les niveaux du Ganaéden plus hautement distingué parce que la lumière elle est très 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 fine et délicate et supérieure il ne peut pas monter accéder à ces mondes s'il ne revient pas ici faire une petite chicoule pour recevoir ça ça veut dire que Dieu n'aime pas même dans l'Olam Abba même dans le paradis il n'aime pas que tu reçois tout gratuit il faut que tu travailles la maîtrise la maîtrise travailler les middotes surtout le kaas l'orgueil le kaas sa source c'est l'orgueil la gava gava on ne peut pas lui parler qui tu es pchouya pchouya hacham c'est ça c'est ça qu'on apprend ici magnifique de Sedeq Mara donc on voit de là je vais expliquer celui qui avait ce etrog qu'il avait acheté l'histoire d'un rave qui a acheté le etrog il l'a acheté à un prix fou il a fait des économies des économies pour acheter ce etrog il était très pauvre et tous les shabbats il économisait au lieu d'acheter un grand shabbat ou un grand hol un grand jour profane il économisait pour acheter son etrog les quatre espèces de sous-côtes et le etrog c'est très important il achetait presque le meilleur de la ville et un jour sa femme elle s'est rendue compte qu'en fait il économisait au lieu de lui acheter une robe au lieu d'acheter une veste au lieu d'acheter un petit bijou elle a dit mais qu'est-ce que tu as fait de tout l'argent que tu as ramassé elle lui a dit j'ai acheté un etrog la cédra c'est ce fruit là qu'on met pour louer Dieu qui ressemble au cœur elle lui a dit ah bon tu as mis ton cœur ton etrog tu l'as mis dans ça au lieu de me le donner à moi de mettre ton cœur par amour pour m'aider à moi elle a pris le etrog elle l'a cassé elle lui a enlevé la pitomètre elle l'a coupé en deux elle a fait une salade avec il est venu il lui a dit ouh là là qu'est-ce qu'elle est bonne cette salade alors il a dit mais quelle salade tu m'as fait moi je t'ai fait une autre il lui a dit pourquoi il lui a dit ça c'est le etrog citronné avec un citron vert que j'ai acheté et c'est ton etrog il allait devenir fou mais qu'est-ce qu'il a fait ça c'est la Torah de faire le etrog de faire la mitzvah de l'etrog c'est une mitzvah de la Torah oui mais il a dit et bien j'abandonne la Torah avec la rassaut la chaîne et me fait le Torah c'est pas grave que j'accomplis pas la mitzvah pour que je m'énerve pas parce que je risque de tout perdre Léo c'est vrai il a tout compris c'est pas la peine de se disputer ni pour le machia ni parce que tu es ça ou ça ou parce que tu crois que ton ravit a dit ça alors tu viens à la maison comme un tu te chauffes et tu viens et tu dis ah aujourd'hui on va faire et tu renverses la table tu fais les disputes avec tout le monde parce que tu as écouté qu'il faut faire telle mitzvah tu commences calme toi ça peut faire un divorce ça peut faire un divorce alors qu'est-ce que tu as fait tu as fait la Torah il a tout perdu après il cherche où est ma femme où est mon mari hum il y a des moments qu'il faut faire pour Hachem ça veut dire tu ne te mets pas en colère ah mais je vais abandonner le Shabbat mais il va arriver quelque chose ça ne va pas ce n'est pas grave d'ailleurs Dieu vous savez ce qu'il a dit Dieu Dieu il a dit au béni Israël halvai pourvu oti azvu pourvu que moi on m'abandonne ve torati shamaru et ma Torah ils accomplissent qu'est-ce que ça veut dire tu abandonnes Dieu il dit abandonnez-moi à moi et accomplissez ma Torah mais tu ne peux pas accomplir la Torah en abandonnant Dieu parce que quand tu études la Torah ou tu fais les mitzvot tu es obligé de passer c'est Dieu qui te fait qui te dit de faire quelle est la réponse des fois on se dispute pour le nom de Dieu Allahu Akbar Dieu il est grand comment il a fait une chose comme ça on va le casser on va le briser on va le tuer on va le tuer pourquoi ? parce que le Dieu il est grand Dieu t'est dit oublie-moi oublie-moi je ne veux pas ça halvai oti azvu arrête de dire Dieu il est grand je fais pour les shamshamaim je fais pour le nom de Dieu tu ne fais pas pour le nom de Dieu tu ne fais pas pour le nom de Dieu sache-le laisse tranquille fais la paix avec autrui sois tranquille ce n'est pas parce que tu fais la Torah que tu peux prendre au goy tu peux voler un nom juif tu n'as pas le droit c'est marqué dans le Hida c'est marqué dans le livre du Hida dans des vaches les filles le vol d'un goy écoutez ça quelqu'un il s'associe avec un nom juif et après il lui vole oui il croit que c'est permis c'est marqué dans le Hida dans le livre du Rav Haïm Yosef David Azoulay des vaches les filles des vaches le miel à ma bouche il a dit que quand les deux quittent ce monde ils sont plus de ce monde viennent les anges de la mort et ils le prennent et ils l'amènent devant le goy et le goy lui fait un jugement devant le tribunal céleste pourquoi pas non Dieu c'est permis ça c'est permis qu'est-ce que ça veut dire pour ta Torah tu abordes en Dieu et pour Dieu tu abordes en ta Torah en fait il faut savoir où on est maintenant ça c'est la Mishnah maintenant on va faire la Gema ok minahanimile minahanimile ça veut dire d'où on sait qu'on doit faire une bénédiction à l'endroit où il y a eu un miracle pour Israël chaque juif il doit venir l'endroit où jadis dans le temps antécédent antérieur il y a eu un miracle d'où on le sait Amar Rabbi Yohanan il a dit Rabbi Yohanan dit Amar Krah le verset nous dit Vayomer Yitro et Yitro a dit Baruch à Adonai Asher Yitzil Etrem Yad Mishraim etc oui merci l'éternel qui vous a sauvé d'Egypte d'accord qui vous a sauvé d'Egypte et qui vous a sauvé des mains du pharaon vous comprenez c'est une grosse question ici Yitro était un idolâtre Yitro était un idolâtre c'est devenu c'était un grand prêtre de Midian c'est devenu le beau-père de Moshe Rabbeinu il vient avec Moshe Rabbeinu il se convertit au judaïsme il lui donne sa fille il rentre il écoute les dix commandements comme les bénisraëls d'après ça et Yitro il dit Baruch Adonai Asher Yitzil source de bénédiction Hachem qui vous a sauvé de la main d'Egyptien et de Pharaon le Talmud dit qu'il n'y a pas eu une personne au monde depuis Adam à Richon le premier homme jusqu'à Yitro il y a 26 générations il n'y a pas eu un homme au monde qui a dit Baruch Adonai remercie Dieu pour le miracle que tu nous as fait de nous faire sortir d'Egypte il n'y a pas eu et en plus à l'origine il n'était pas un juif comme quoi est-ce que Dieu il a choisi ou c'est toi qui as choisi l'âme de Yitro tu vois il avait caché en lui des forces universelles des forces nucléaires il a changé il a vu la vérité il a dit il a servi toutes les idoles toutes les théories toutes les philosophies toutes les doctrines elles sont passées entre ses mains il a offert des milliers des milliers de veaux de taureaux à toutes formes d'idolâtrie mais il a essayé de comprendre est-ce qu'il existe un autre Dieu qui est au-dessus de ça donc on voit qu'on peut avoir une religion on peut avoir une doctrine et ne pas connaître le vrai Dieu et en même temps lorsqu'il a vu que les égyptiens ont été noyés dans le Nil enfin dans dans Yam Souf on dit que c'est la mer rouge mais peu importe c'est en fait Yam Souf Yam Souf c'est la c'est la mer des roseaux et ils se sont noyés là-bas il a dit waouh maintenant je comprends qu'il existe un Dieu qui est au-dessus des déesses que j'avais adoré jusqu'à maintenant pourquoi ? parce qu'il a dit quelque chose le miroir universel que tout le monde qui soit musulman qui soit chrétien qui soit juif peu importe le degré de religiosité ou de de foi qu'il a il y a une seule chose qu'il doit savoir qu'est-ce que Dieu si tu veux savoir qui est Dieu ou Dieu est-ce qu'il existe à part qu'il y a une conscience extraordinaire mais savez-vous où on trouve la conscience ? c'est dans la mesure pour mesure il a dit les égyptiens avaient décrété de jeter les enfants les nés tous les enfants qui naissaient ils ont jeté 600 000 enfants qu'ils ont noyés dans le Nil en Égypte et eux-mêmes ils ont été noyés dans la mer il a dit il est trop c'est pas possible qu'il arrive une loi de remboursement hein de châtiment tellement clair mesure pour mesure comme il est arrivé ce Dieu-là cette manifestation je ne la connaissais pas alors il a dit trop maintenant je sais maintenant je sais que Dieu ce Dieu-là que je viens de comprendre il est plus grand que toutes les doctrines les déesses tous les tous les les forces sacrées qu'il pensait qu'elles étaient sacrées c'est ce Dieu que j'aime mais en fait c'est ça qu'il me reste à moi ce qu'il me reste à moi c'est que tu peux être qui tu veux tu peux adorer telle et telle doctrine mais il faut que tu saches qu'il y a une mesure pour mesure et c'est celle à qui il faut faire attention donc maintenant quand il a dit Baruch Amonai qui vous a sauvé des égyptiens ceux qui ont couru derrière pour aller faire du mal au Bénisraël il les a amenés vers la mer pour les plonger dedans il a été authentique dans sa recherche c'est ce que je disais il est authentique parce qu'en fait quand Paro lui il mettait le côté divin à son service son objectif c'était sa personne tandis qu'il faut faire son côté allume vers le divin mais de rechercher Dieu c'était pas son problème absolument il s'en servait pour en tant qu'outil alors que il cherchait la relation avec Dieu il cherchait une relation mais il cherchait pas la vérité la vérité il la recherchait pas absolument alors que Yitro il a cherché la vérité même s'il était à côté de la vérité absolument il a été honnête de reconnaître c'est pour ça que Dieu lui a ajouté une lettre qui appartient à Dieu quelle lettre ? le Vav comment il s'appelle Yitro avant ? il s'appelle Yéter Yéter et il lui a ajouté le Vav Yitro le Vav de Yutke Vavke pourquoi ? parce que le Vav c'est l'article de conjonction celui qui cherche à être authentique et il me cherche et il essaye de me dévoiler partout par mes actes par mes mouvements dans le monde c'est ce qu'il a trouvé il a trouvé que Dieu il avait une particularité de mesure pour mesure c'est un miroir qui est extraordinaire et ça c'est la plus grande crainte et la vénération que tu dois avoir vers Dieu parce que sache que si tu fais ça de bien tu auras le bien et plus encore mais si tu fais le mal qui a une identité telle tu reçois le même mal le même si c'est pas plus mais le même alors même c'est pour ça que l'agmarin dit quand il y a un miracle qui se produit on l'apprend de qui ? on l'apprend de Yitro et Abraham il a eu la même démarche en étant juif bien sûr mais cette recherche d'HM elle était constante chez lui parce qu'on n'a pas vu que son père était un idolâtre Abraham il a eu cette recherche authentique aussi de chercher 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 malgré que son père était idolâtre et malgré qu'il était juif quand même qui était juif ? Abraham était pas encore pas encore après quand il était sa consigne c'est ça on considère que on considère que quand il a accepté la circoncision c'est là où il est devenu juif mais là il a fait ce qu'on appelle Mila Upri'a il a fait les deux il a fait donc couper immoler le prépuce au moment propice c'est un process un peu difficile à son âge et il a fait ce qu'on appelle la Atara ça veut dire qu'il a retourné la peau pour faire la couronne alors il y a beaucoup de par exemple les musulmans eux ils font la krita ils font juste ils coupent le prépuce mais ils retournent pas la peau mais c'est un grand secret du judaïsme lequel ? c'est quand tu retournes la peau tu crées une couronne parce que tout ce que tu fais c'est pour la couronne d'en haut pour Hachem pour lui mettre la couronne Hachem pour ça qu'on se couvre la tête en haut et on se couvre en bas aussi et on fait deux procréations la procréation physique de procréer des enfants et la procréation spirituelle par les mohines par les intelligences tranquilles et nucléaires qui se trouvent dans ça va ensemble d'ailleurs c'est le même comment on appelle ça la ligne maintenant c'est quand c'est un S qui se fait pour le public pour la communauté Israël ça veut dire quand ils étaient tous dans le désert il y avait 600 000 pour un miracle qui est communautaire on fait la brakha et celui qui est particulier on ne fait pas de brakha on loupa Hachem voilà cet homme là cet homme là qui marchait dans un endroit qui s'appelle Nahar Perat c'est à dire il était sur la rive d'un fleuve qui s'appelle Yémina comment ça il s'appelle et s'est jeté sur lui un lion il a eu un miracle et il a été sauvé de lui il a eu un miracle ou pas ? un miracle et puis il est allé voir il est venu voir son maître Rava Rava donc ça se trouve ici à Babel à Bagdad Amarlé il lui dit chaque fois que tu arrives à Nahar Yémina cet endroit le fleuve de Perat Barik fait la brakha Barouk chez Asa ni n'est ma komazi merci l'éternel qui m'a fait un miracle dans cet endroit là donc on voit de là que on fait aussi une brakha pour un miracle particulier il est singulier il est allé dans la plaine d'Aravod c'est un endroit où ça veut dire qu'il a eu soif il avait soif il voulait boire de l'eau et il n'y avait pas il a eu un miracle et il brêlait des mayas et immédiatement il a dévoilé une source d'eau c'est comme l'oeil comme la source elle a une ouverture elle a un oeil et tout de suite il voit de l'eau jaillir dans l'endroit en arabe et en hébreu en araméen c'est le même des mayas le maya c'est l'eau en arabe on dit le ma il a jeté et il a bu vous savez c'est des paroles c'est des termes en araméen c'est la difficulté de tous les de tous les étudiants qui soit ils apprennent ils apprennent l'hébreu courant moderne en Israël mais quand ils arrivent ici il y a des mots en araméen il faut déchiffrer chaque chose il faut déchiffrer grâce à Dieu nous avons aujourd'hui des traductions nous avons aujourd'hui en français en anglais toutes les langues grâce à Dieu la Torah elle a été donnée en 70 langues même en arabe même en arabe la Torah elle a été donnée 70 langues en français aussi donc cet homme là il marchait toujours à cet endroit de Rizketa à Mahouza c'est toujours à comment on appelle ça à Babel et voilà qu'il y a Nafal Ali s'est jeté sur lui Gamla Pritsa c'est à dire un chameau fou il part à la Achita qu'est-ce qu'il y a eu ? il y avait un mur ce mur là mur d'une maison il est tombé il n'avait pas où aller il voit le chameau en train d'arriver pour le cogner un mur d'une maison tombe et il rentre à l'intérieur de ce mur et il se cache dans la maison et le chameau ne pouvait pas rentrer dedans après quand il est revenu à cet endroit à l'arrivot barikh barouk chez Asali naisse à l'arrivot ou à gamal merci l'éternel qui m'a fait amirat à cet endroit à l'arrivot ou à gamal concernant l'histoire l'anecdote du chameau quand il est arrivé à l'endroit d'en haut barikh chez Asalis avec gamal ou à l'arrivot ça veut dire chaque fois il faisait la bracha d'accord des fois grâce au chameau que l'éternel il m'a fait échapper de lui et grâce à cet endroit qui s'est ouvert que je puisse me réfugier à l'intérieur donc on voit de là voilà des anecdotes qu'on voit que véritablement on peut faire une bracha pour un miracle singulier particulier pourquoi la Mishnah ne nous parle pas de ça il fallait que la Mishnah nous parle Amré réponse la Mishnah nous parle d'un miracle qui s'est produit pour la communauté et tout le monde doit faire cette bénédiction ça veut dire toi moi qui passons dans cet endroit par exemple dans le on connaît un petit peu à peu près où s'est produit l'ouverture de la mer rouge par exemple nous devons tous faire cette bracha parce que cette Mishnah s'est produite pour tout le clan Israël tout le peuple Israël était en Égypte et tout le peuple Israël est sorti d'Égypte il n'y avait pas au moment où les bénédictions étaient en Égypte il y avait d'autres qui habitaient en terre de Kena'al où ils étaient en Amérique il n'y avait pas ça veut dire quand le miracle se produit avec toute la communauté c'est un miracle qui est universel dimensionnel tu dois faire la bracha par contre par contre si c'est un miracle qui est particulier il n'y a que lui qui est obligé de faire la bracha d'accord on va s'arrêter là il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a